bonjour à toi futur démissionnaire je suis charlotte apietto la fondatrice de post adem post adem c'est le repère secret de ceux qui veulent quitter leur job pour réinventer leur vie professionnelle et ainsi retrouver du sens et de l'épanouissement au quotidien dans ce podcast post adem je réponds en toute transparence à une question qui m'a été posée sur la reconversion l'entrepreneuriat et le développement personnel c'est un petit peu comme si on prenait un café ensemble alors si tu rêves de poser ta d'aime et de créer la vie professionnelle qui te ressemble installe toi confortablement pour écouter ce nouvel épisode dans l'épisode d'aujourd'hui je réponds à la question suivante comment trouver le juste milieu entre le moment présent et la projection surtout dans une période d'incertitude alors c'est vrai qu'on nous dit partout d'être dans le moment présent et en même temps on nous dit aussi de se fixer des objectifs d'avoir de l'ambition de chercher à faire plus à faire mieux à se développer etc donc c'est vrai que c'est une question d'équilibre que je me pose aussi parfois et sur laquelle j'ai pas mal avancé en termes de développement personnel donc je vais partager ici mes réflexions déjà la première pensée que j'ai c'est que en réalité le moment présent elle fait d'avoir un objectif c'est pas forcément opposé les deux peuvent matcher je m'en suis rendu compte parce que en fait je me suis rendu compte qu'au plus je suis au clair sur les objectifs sur ma vision et bien au moins j'ai besoin d'y penser donc ça occupe moins mon esprit c'est à dire que quand tu sais où tu veux aller quel est le but et bien finalement au quotidien tu te concentres sur ce que tu as à faire maintenant et sur le moment présent ce qui crée beaucoup de brouillard et de petits vélo dans la tête au sujet de la projection c'est quand la projection n'est pas claire c'est qu'en soi même on ne sait pas encore exactement ce qu'on veut donc ça peut sembler un peu contre intuitif mais le premier conseil que je donne là dessus c'est de travailler cette projection cette vision ces objectifs pour pouvoir ensuite les consigner et c'est bon je sais ce que je veux c'est noté je peux me concentrer sur le moment présent ensuite c'est de réserver un temps à cette partie projection si tu arrives à cadrer ça se travaille c'est comme tout stratégie des petits pas progression mais si tu arrives à avoir des temps qui sont dédiés justement à la réflexion sur ta projection sur ta vision et bien le fait d'avoir ces temps dédiés à ça ça va t'aider le reste du temps à moins y penser parce que tu vas te canaliser et te dire non c'est pas maintenant qu'on y pense et hop tu vas pouvoir revenir au moment présent alors que si tu n'as jamais de temps qui est dédié à cette projection ça va être une frustration et donc ça va tourner dans ta tête en permanence comme un espèce de nuage qui est là en permanence donc c'est pour ça que je trouve important d'avoir des temps dédiés à la fixation de tes objectifs alors ça tombe en plus au moment là en cette fin d'année où j'ai partagé le guide bilan de fin d'année de post-ADEME pour faire le bilan de 2020 et établir les objectifs de 2021 donc ça typiquement je t'invite à le faire parce que le fait de tout poser, de réfléchir à tout ça pendant un temps dédié et bien ça va te permettre une fois que ce sera rempli de revenir à maintenant concernant ma propre appropriation de ce sujet il faut savoir que pendant longtemps j'étais énormément dans le futur j'étais vraiment beaucoup beaucoup dans le futur mes proches me le disaient parce que je considérais que l'accomplissement ultime que l'accomplissement de mes objectifs c'était sale bonheur alors bien sûr je le ressens encore un petit peu bien sûr qu'en tant qu'humain parfois je me dis je serai heureuse quand mais c'est beaucoup moins qu'avant c'est vraiment flagrant d'ailleurs c'est aussi une des vertus de l'écriture quotidienne c'est quand je reviens à mes carnets d'avant j'étais énormément dans les objectifs dans la visualisation du futur alors qu'aujourd'hui mes écrits c'est quasiment que du moment présent pourquoi ? Parce que j'ai découvert que j'étais heureuse le long du chemin et que c'était le chemin sur lequel il fallait que je me concentre je vais te donner un exemple pratique aux pratiques les 100 000 euros de chiffre d'affaires quand je me suis lancée je me suis dit waouh le jour où je ferai 100 000 euros de chiffre d'affaires ce sera fou je serai riche, heureuse, accomplie, etc donc vraiment c'était l'objectif ultime quand je me suis lancée alors oui aujourd'hui je suis et je me considère riche, heureuse, accomplie mais pas forcément comme je le pensais parce que finalement c'est le quotidien qui compte ce qui compte aujourd'hui c'est que je fais ce que j'aime c'est que je suis avec ce que j'aime et c'est que j'ai mon confort de vie minimal et je me suis aperçue que non on n'a pas une villa avec piscine avec 100 000 euros de chiffre d'affaires non je suis pas dans l'état quotidien auquel je pensais quand j'imaginais ces 100 000 euros de chiffre d'affaires donc si je regarde le résultat à proprement parler je pourrais être déçue parce que je me suis aussi aperçue qu'il y avait des choses inattendues et notamment qu'avec 100 000 euros de chiffre d'affaires il y a beaucoup plus de dépenses, de charges, d'impôts donc en soi le résultat en tant que tel il n'est pas forcément à la hauteur de ce que j'imaginais mais tu vois qu'au final je me sens beaucoup plus heureuse comme ça parce que j'ai découvert ce bonheur le long du chemin dans la progression, dans le développement dans le moment présent de ce que je fais et c'est pour ça que je dis toujours choisis un quotidien et pas un projet pourquoi ? parce que qu'est-ce qui fait que tu vas t'épanouir dans ta nouvelle activité professionnelle ? c'est que ton quotidien va te permettre de t'épanouir pas l'idée du projet pas le résultat au bout du bout du chemin ça, si ça se réalise et si tu le vis comme tu t'attendais à le vivre tant mieux mais c'est pas ça l'objectif ultime pour autant je continue d'avoir un objectif parce que sans objectif il n'y a pas vraiment de chemin en tout cas pas dans ma perception donc c'est pour ça que j'ai des objectifs en termes d'objectifs de vie de lieu de vie la fameuse villa avec piscine des objectifs professionnels des objectifs en termes d'impact que je peux avoir des objectifs financiers au niveau de mes relations de ma spiritualité de ma santé bien sûr à tous les niveaux j'ai des objectifs mais je vais me concentrer sur le chemin en attendant petit pas par petit pas c'est un petit peu comme pour la santé admettons que tu es l'objectif de perdre du poids en attendant il faut te concentrer sur l'action de maintenant donc ton hygiène de vie du jour là aujourd'hui que tu es en train de vivre et aussi te concentrer sur la gratitude que tu as déjà pour le moment présent et ça c'est l'idée importante que je voulais amener aussi qu'est-ce qui fait que tu vas te sentir bien aujourd'hui et pas être trop dans la projection en permanence c'est la gratitude sur ce que tu as déjà et pour ça je reviens à mon exemple un petit peu trivial mais concret de la villa avec piscine admettons que tu rêves d'avoir ta villa avec piscine mais qu'en attendant tu es dans un trois pièces et bien oui tu vas pouvoir te focaliser sur cet objectif piscine tu sais que c'est le but mais tout en étant bien aujourd'hui et donc on revient à cette idée de gratitude pour maintenant peut-être que tu adores l'agencement la déco de ton salon actuellement et bien profites-en de ce salon parce que dans ta nouvelle villa tu n'auras plus ce salon donc profite de ce moment-là et ce qui m'a aidé moi à profiter du moment c'est vraiment de me rendre compte et ça c'est c'est de l'expérience de vie petit à petit c'est de me rendre compte qu'un moment que je vis la main de sang il ne va pas se reproduire dans le futur donc en fait si j'en tire pas pleinement partie maintenant c'est dommage parce que ça ne va pas se reproduire et aussi parce que je me suis rendu compte que les périodes de vie qui m'ont le plus marqué les souvenirs les plus forts que j'ai et bien en fait c'est les moments où j'étais dans le moment présent et j'ai des phases entières de vie qui sont floues alors quand j'y réfléchis j'arrive à retrouver les éléments mais qui sont floues et je me rends compte que ces périodes de vie floues ça correspond au moment où j'étais trop dans le mental dans la projection et pas dans l'instant présent et le fait de me rendre compte et bien ça m'a vraiment motivée et ça me permet de rester dans ce moment présent beaucoup plus qu'avant j'ai parlé de ce sujet aussi dans l'épisode comment rester motivée quand on veut juste poser sa dème et bien c'est un petit peu pareil c'est que oui t'as la projection d'être dans ta future état professionnel tu sais que c'est ton objectif t'es ok avec ça mais en attendant il y a le moment présent tu sais que cette phase de vie elle aura une fin donc profite profite des collègues profite de ce que tu fais profite de la journée que tu vis aujourd'hui que tu ne revivras pas donc qu'elle te plaise ou non c'est maintenant que tu la vis et tu vas forcément en tirer des choses donc n'attends pas un certain résultat un certain accomplissement pour commencer à vivre pleinement la conclusion que je peux te donner pour cet épisode déjà c'est d'avoir un objectif qui est un moteur même s'il évolue on s'en fiche ce qui compte c'est que tu es un objectif même s'il n'est pas parfaitement clair même si ton objectif c'est justement de définir ton objectif même si ton objectif c'est de définir ce que tu veux faire professionnellement c'est un objectif donc avoir un objectif qui est un moteur pour toi et ensuite te concentrer petit pas par petit pas et sur le moment présent puisque tu ne le revivras pas et tu vois que c'est d'avoir du temps et de l'espace dédié à tes objectifs et c'est pourquoi le défi d'aujourd'hui c'est d'écrire ton objectif dans ton carnet dans une enveloppe peu importe écris ton objectif même s'il est flou écris ce que tu as en tête aujourd'hui en termes de projection tout ce que tu as en termes de projection tu le notes écris-le et ferme la page comme ça c'est bon maintenant c'est consigné là c'est posé et reviens à ta vie de maintenant et crée un moment où tu es dans le moment présent et tu vois je ne te dis pas trouve un moment où tu es dans le moment présent je te dis crée un moment ça peut être de la méditation ça peut être un coucher de soleil ça peut être de cuisiner ça peut être de de savourer un bon livre dans ton canapé bref quelque chose où tu ne penses pas au futur tu es juste bien là maintenant et c'est tout voilà sur cette réflexion et bien écoute j'espère que cet épisode t'a plu et de mon côté et bien je clôture cette série d'épisodes de podcast de l'avant c'était vraiment un plaisir de t'accompagner en version audio pendant tout ce mois de décembre 2020 si tu écoutes cet épisode un an deux ans après c'est complètement ok aussi et sur ce et bien je te souhaite de très belles fêtes de fin d'année et je te dis à très bientôt à très bientôt à très bientôt à très bientôt